Nouveau rebondissement pour l'affaire Pierre Palmade Selon les informations de BFM Télévisions dévoilées ce mardi 7 mars 2023, la justice a ordonné une remise en liberté sous contrôle judiciaire jusqu'à sa prochaine audience. C'est une affaire qui risque de faire parler d'elle encore longtemps. Il y a bientôt un mois, jour pour jour, Pierre Palmade était à l'origine d'un grave accident de voiture sur la départementale 372 en Seine-et-Marne. Son véhicule, une Peugeot 3008, a dévié de sa trajectoire et a percuté de plein fouet une Mégane Renault qui transportait à son bord, un homme, son petit garçon âgé de 6 ans, ainsi qu'une femme âgée de 27 ans. Cette dernière a perdu son bébé à naître de 6 mois et les autres passagers du véhicule ont de lourdes séquelles. Rapidement, les analyses toxicologiques ont révélé que l'humoriste conduisait sous l'emprise de la cocaïne et des médicaments de substitution. Selon les informations révélées par BFM Télévisions, samedi 18 février 2023, il aurait consommé de la drogue 30 minutes avant de prendre le volant et au vu de son état, un passager du véhicule lui aurait même proposé de conduire, ce qu'il aurait refusé. Pierre Palmade placé sous contrôle judiciaire Pierre Palmade a donc été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire. Il avait été placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique puis la justice était finalement revenue sur ses propos et l'avait condamné, lundi 27 février 2023 à de la détention. Finalement, après avoir été victime d'un AVC dans la soirée du samedi 25 février 2023, la colite de Michel Larocque n'avait pas été placée derrière les barreaux. Et il se peut qu'il n'y aille jamais puisque selon BFM Télévisions ce mardi 7 mars 2023, le juge d'instruction en charge de l'affaire Palmade a demandé que la détention provisoire soit levée à cause de ses soucis de santé. Finalement, Pierre Palmade est placé sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience qui devra déterminer si sa détention provisoire est belle et bien levée. Cela signifie donc qu'il n'y aura plus d'escorte policière devant sa chambre d'hôpital, jusqu'à l'audience de la chambre d'instruction, qui a 10 jours pour statuer. Sous-titrage Société Radio-Canada